bonjour pour cette nouvelle vidéo natation pour tous je vous propose un format inédit puisqu'on va se focaliser sur un point technique particulier le thème sera le mouvement de bras en crawl et notamment le début de ce mouvement ce qu'on appelle la prise d'appui ou le catch pour ceux qui vont beaucoup sur les forums anglophones c'est un thème qui est abordé à l'étape 5 du nouveau livre que j'ai écrit nager un crawl efficace il y a de très belles photos dans ce livre mais sur ce sujet je pense qu'un petit complément sous forme de vidéo peut être intéressant et donc j'ai sélectionné différentes vidéos de nageurs qui ont participé à nos stages de perfectionnement afin de montrer les différents mouvements possibles on va faire un tout petit peu de théorie pour commencer pour voir juste les objectifs lorsqu'on commence le mouvement sous l'eau en crôle le premier c'est d'orienter la main et l'avant-bras vers l'arrière c'est à dire de placer la main et l'avant-bras le plus possible à la verticale il faut que la paume de la main et la face interne de l'avant-bras soient tournées le plus tôt possible vers les pieds pour avoir une bonne surface d'appui et réaliser un mouvement efficace c'est le même principe en fait que pour une rame ou une pagaie on va mettre la pâle contre l'eau pour tirer efficacement deuxième objectif il faut trouver une position où on a de la force on va voir dans cette vidéo que c'est un point qui est assez personnel et qui dépend des aptitudes de chacun et notamment de sa souplesse troisième objectif il faut trouver une position qui peut être reproduite de nombreuses fois sans risque de blessure c'est finalement le point le plus important quand on fait une heure de crawl par exemple on fait au moins 1000 mouvements sur chaque bras c'est assez énorme et il faut notamment s'assurer que l'épaule est parfaitement positionnée pour encaisser cette charge et éviter tout problème alors quand on écoute les pratiquants on regarde un petit peu les différentes publications qui existent souvent il y a l'idée de reproduire un geste idéal qui est celui des nageurs de haut niveau quand on fait ça on se focalise finalement sur le premier objectif la position de l'avant bras et de la main mais à mon avis on oublie les deuxièmes et troisièmes points et ça veut dire qu'on ne tient pas compte des possibilités individuelles et surtout on ne tient pas compte de la position de l'épaule qui est particulièrement importante pour éviter les blessures j'ai donc sélectionné quatre vidéos pour voir les différents mouvements le premier ici on voit qu'en fait ce qui est caractéristique c'est que le coude se plie et glisse comme ça vers l'arrière ici et la main en fait et l'avant bras restent pratiquement parallèles à la surface donc par rapport aux objectifs qu'on a vu tout à l'heure là on n'aura pas du tout une bonne position de la main et de l'avant bras puisqu'ils vont être dirigés vers le fond au lieu d'être dirigés vers les pieds et du coup l'appui ne sera pas du tout efficace alors c'est pas toujours évident de savoir si vous faites ce type de mouvement une indication c'est que comme ici la main reste parallèle à la surface le mouvement va être presque trop facile et vous ne sentirez pas de résistance au niveau de la main alors deuxième mouvement c'est de loin le plus commun puisqu'il y a à peu près 60% des nageurs qui utilisent ce type de mouvement et là on voit que au début du trajet sous l'eau le bras est tendu, quasiment tendu alors je vais essayer de détailler les avantages et les inconvénients tout d'abord c'est pas optimal en termes d'orientation de l'avant bras et de la main on n'a pas encore l'avant bras et la main orientés vers les pieds même si c'est un peu mieux que sur le premier mouvement ensuite un autre inconvénient qui est parfois cité comme le bras est tendu il va sortir un peu plus de l'aignement du corps il va créer une résistance en fait le bras va freiner je pense que c'est un inconvénient qui ne doit pas être surestimé ça va devenir important que si vous atteignez déjà de très haute vitesse et troisième inconvénient c'est que si vous avez le bras complètement tendu il peut y avoir des douleurs ça peut occasionner des douleurs au niveau du coude donc essayez en tout cas si vous adoptez ce mouvement à court terme d'avoir une légère flexion au niveau du coude comme c'est le cas ici comme ça où il n'y aura pas de problème à ce niveau-là en revanche ce mouvement a des avantages le premier c'est sa simplicité comme le coude est fixe ça fait une articulation en moins à gérer et donc c'est un mouvement qui est très simple autre avantage c'est que là on va avoir une sensation de résistance au niveau de la main parce que la main est quand même contre l'eau donc on va sentir que ça appuie et ça c'est très important parce que cette sensation de résistance ça montre qu'on s'appuie sur l'eau donc ça montre que le mouvement est efficace et quand on va perfectionner le mouvement c'est une sensation qu'il va falloir absolument garder et amplifier alors en raison de ces avantages c'est le mouvement que je conseille quand on commence le crawl parce que donc ça va permettre de simplifier la technique d'avoir de bonnes sensations et déjà de se propulser de façon très correcte et ce n'est qu'une fois qu'on maîtrise parfaitement la respiration qu'on est capable d'enchaîner longueur avec une vitesse correcte que l'on va pouvoir perfectionner le mouvement là par exemple ce serait certainement l'axe de progression maintenant pour ce nageur là d'essayer d'améliorer le mouvement et de le rendre un peu plus optimal notamment sur la première partie de son mouvement sous l'eau alors on va maintenant voir deux mouvements un peu plus avancés sur cette première vidéo on va voir ici qu'il y a en fait une flexion importante du coude l'avant-bras, la main se place quasiment à la verticale tandis que le bras lui, le bras donc l'espace entre l'épaule et le coude reste proche de l'horizontale donc c'est un mouvement qui est très intéressant puisqu'ici l'avant-bras et la main vont vraiment être contre l'eau donc on va pouvoir appuyer avec une grande surface vers l'arrière par contre ce mouvement demande beaucoup de souplesse au niveau de l'épaule les nageurs qui sont un peu raides soit vont manquer de puissance avec ce type de mouvement soit vont devoir adapter la position de leur épaule soit ils vont se contracter soit ils vont remonter leur épaule près de la surface et du coup ils vont accroître le risque de blessure donc attention souvenez-vous des différents objectifs qu'on a vu au début de cette vidéo et sur ce mouvement il n'y a vraiment que les nageurs qui ont une très bonne souplesse qui vont pouvoir valider tous ces objectifs et voici la dernière vidéo donc ici l'avant-bras et la main sont dirigés quand même pas mal vers l'arrière pas autant que dans la vidéo précédente mais c'est plutôt pas mal et c'est une position qui me paraît beaucoup plus accessible d'ailleurs si je l'ai choisi c'est parce qu'ici on a une très bonne position de l'épaule c'est vraiment cette position là qu'il faut avoir et donc du coup si vous êtes comme ça vous allez voir moins de risque de vous laisser et surtout vous allez avoir beaucoup de force même si vous n'êtes pas très souple au niveau de l'épaule vous allez avoir beaucoup de force deux repères pour deux repères par rapport à cette position d'abord c'est l'idée comme si vous passiez votre bras autour d'un gros ballon imagine un gros ballon ici passez votre bras autour et l'idée d'avoir aussi les doigts qui pointent vers le fond du bassin si vous essayez de mettre en place ces deux repères vous devriez tomber sur le mouvement exact on peut le faire plus plus que sur cette vidéo ici on peut l'amplifier davantage maintenant regardez sur le mouvement suivant vous allez voir voilà ici on le voit bien on a vraiment une bonne position donc l'épaule bien placée et l'avant-bras et la main qui sont dirigés vers l'arrière et donc pour finir un récapitulatif des grands conseils commencez bras quasiment tendus si vous débutez le crawl utilisez cette technique le temps que vous soyez parfaitement à l'aise que vous ayez parfaitement placé votre respiration que vous soyez capable d'enchigner les longueurs tranquillement ensuite il faudra perfectionner votre mouvement mais gardez essayez de garder la sensation de résistance au niveau de la main et de l'avant-bras c'est cette sensation de résistance qui vous permet de savoir si vous appuyez vraiment sur l'eau perfectionnez-vous en allant vers les exemples des vidéos 3 et 4 les deux nageuses que nous avons vu à la fin la vidéo 3 si vous avez une très bonne souplesse de l'épaule ou sinon plutôt la vidéo 4 qui est plus accessible et enfin très important attention à la position de l'épaule la bonne position était bien visible dans la dernière vidéo essayez d'avoir cette position pour ne pas vous blesser et avoir surtout de la puissance voilà c'est tout pour cette vidéo bien sûr vous avez le forum du site si vous voulez discuter de ce sujet et puis je vous renvoie aussi vers le nouveau livre Nagez un croule efficace qui vient de sortir aux éditions Enfora Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !